voici sûrement un des accessoires qui m'aura le plus influencé dans ma décision d'investir dans une nouvelle gopro c'est le dome et c'est étonnamment un accessoire que je vois beaucoup sur internet et presque jamais sur le terrain alors dans la vidéo d'aujourd'hui et bien je vous parlais de mon retour d'expérience avec ce gadget et on va voir si ça vaut le coup de faire cette place dans son sac oh et sans vous spoiler fab de la chaîne fab wildpix avait qualifié ça de trucs un peu merdique bonjour et bienvenue sur la chaîne argonaut plongée la chaîne qui parle plongée et vie marine ceci est une vidéo au format argonaut pro qui est un format où je parle un petit peu de matériel ou de l'industrie de la plongée si ce sont les poissons qui vous intéressent le plus je vous invite à aller voir ma playlist documentaire c'est là où je mets par mes vidéos un petit peu plus abouti et c'est là où je me suis mes plus belles images mais pas d'inquiétude vu que j'essaye du matériel vous allez quand même voir quelques trucs assez sympa je vous garde ça pour la fin de la vidéo et en parlant cette vidéo si vous voulez soutenir ma chaîne et si vous appréciez mon travail pensez bien à vous abonner à liker et n'hésitez pas à me poser un maximum de questions en commentaire pour moi c'est un plaisir de vous répondre et d'une façon générale ça m'encourage beaucoup à continuer voilà on peut commencer cet essai de dôme ceci est un dôme polar pro que je me suis offert pour un projet de tournage à l'anzarote j'avais prévu de faire toute une session d'apnée et je m'étais dit qu'avoir ce matériel là pour les plans en surface ça pourrait apporter quelques angles un peu originaux du coup dans cette vidéo je vais vous présenter un peu le principe des dômes dans un premier temps ensuite on va voir pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce modèle et quels ont été les petits inconvénients ou défauts que j'ai rencontré sur le terrain et à la fin je vais vous montrer quelques images que j'ai pu tourner dans des bonnes conditions avec ce joujou et vous allez voir que même si c'est du matériel à un petit peu contrasté au niveau de son efficacité ça peut quand même faire de très belles choses déjà pourquoi est-ce qu'on utilise un dôme et bien avec votre matériel vidéo lorsque vous allez l'utiliser sous l'eau vous allez avoir en fait un effet de zoom sans rentrer trop dans les détails c'est ce qui se passe lorsque la lumière passe de l'eau à une nouvelle matière qui est l'air c'est le changement d'éléments qui crée en fait une sorte de petit zoom sur votre image et ça fait que les grands angles sont un peu plus compliqué à avoir mais nous les grands angles en images sous-marine on aime beaucoup ça parce que ça permet de nous rapprocher de notre sujet et donc d'envoyer de la lumière dessus pour avoir de belles couleurs alors moi jusqu'à présent ce que j'utilisais c'est ce qu'on appelle un dôme pour compenser c'est le matériel que j'utilisais sur mon sony tg6 et ça ça va juste compenser cette petite effet de diffraction de l'eau et avoir une image que je suis censé avoir il ya aussi des dômes un peu plus prononcés qui là en plus de compenser ce grossissement et bien vont élargir notre angle et il ya ce que l'on va appeler les les gros dômes les dômes bulles qui sont un peu de ce genre là alors ça c'est un petit mais on peut en trouver des qui vont jusqu'à 9 pouces et plus pour avoir vraiment des images très très large et si on utilise ça va c'est pour avoir un angle très très large comme j'ai dit mais aussi pour avoir un effet d'image que l'on appelle le mi-air mi-d'eau c'est un cadrage spécial on va essayer de mettre la ligne d'eau au niveau du dôme pour avoir la partie extérieure hors de l'eau avec des petites îles et la partie bas du bas avec peut-être des poissons ou des snorkelers ou du requin quand c'est bien fait ça a vraiment la classe mais je vais être honnête avec vous j'ai un peu galéré moi et les plans que j'ai fait en mi-air mi-eau sont un peu mais ce modèle est le dôme de la marque polar pro 50 et moi j'ai sélectionné ce modèle là pour trois raisons la première raison pour laquelle j'ai sélectionné le polar pro 50 c'est parce qu'en fait cette partie là la bulle peut se changer regardez sur ces images vous pouvez voir que tout le cadre sur l'avant va s'ouvrir il ya un petit joint au ring au niveau de la bulle et donc si vous avez mis votre bulle si vous voulez faire du nettoyage vous pouvez facilement démonter l'ensemble le deuxième point qui m'a fait choisir ce modèle là par rapport à d'autres c'était qu'il était livré avec une protection ce truc là donc ça là c'est une protection que vous allez placer sur votre dôme du coup et qui va éviter d'avoir trop de rayures étant donné que la bulle est en acrylique même les bagues que je porte de temps en temps vont le rayer donc c'est quelque chose il faut faire assez attention et le troisième point qui m'a fait sélectionner le polar pro est en fait je me suis rendu compte sur le terrain que c'était une idée complètement débile et vous pouvez me le dire en commentaire je vous en voudrais pas c'est que sur ce modèle en fait on met la la gopro sans le caisson directement là et vu que la gopro est étanche et bah je me suis super je vais aller dans l'eau et je vais utiliser l'écran tactile de la gopro avec des doigts mouillés du coup alors autant autant vous prévenir ça ne marche pas du tout ça ne marche pas du tout du tout du tout voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr et je vous expliquer maintenant pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo donc comme je voulais dit j'avais sectionné ce modèle parce que la bulle était changeable et va grande déception après seulement quatre sorties quatre utilisations ma bulle est déjà fissuré est-ce que je les abîmés lors du trajet car c'était dans un sac en soute peut-être est-ce que j'ai abîmé sur le terrain parce que je suis descendu aux limites de la bulle sachant que j'ai descendu à 10 mètres en apnée que c'est la limite du dôme peut-être que c'est ça aussi qui a fait un petit peu craqué les bords je ne sais pas en tout cas pour une utilisation aussi anecdotique je commence déjà à voir des signes de faiblesse et de stress c'est pas top donc on est vraiment sur un accessoire un peu gadget ensuite le point qui m'aura aussi dérangé avec ce dôme c'est le système de fixation avec la gopro ou plutôt le lien entre le dôme la gopro et vos autres accessoires j'avais prévu moi d'utiliser ce dôme avec ma platine que j'utilise d'habitude avec mon tg5 et avec une lumière au dessus pour ajouter vraiment de la lumière et faire des contre-jours sympa malheureusement sur les nouvelles gopro vous avez un système de pâte en fait qui se c'est quand même moins rigide et j'avais très peur de le péter en tant que tel c'est pas fragile mais si vous rajoutez un gros dôme puis de l'autre côté des bras et une lumière lorsque vous allez bouger vous allez déplacer beaucoup plus d'eau et ça fait qu'il va y avoir beaucoup plus de poids et de stress au niveau de ces deux petits appendices et à l'usage bah déjà il y avait toujours un petit peu de jeu c'était chiant et c'était flippant un autre truc un peu agaçant à l'usage ça m'est pas arrivé souvent mais ça m'est quand même arrivé c'est que cette nouvelle lentille de protection s'enlève beaucoup plus facilement que sur les précédentes gopro le problème c'est que il m'est souvent arrivé d'avoir la lentille bloquée dans l'emplacement ici du dôme la raison pour laquelle je l'avais pris c'était parce qu'on n'avait pas besoin du caisson mais finalement à l'utilisation j'aurais largement préféré avoir mon caisson pour avoir plus de rigidité en bas et pas risquer de péter directement la gopro pour pas avoir la petite petite lentille qui reste bloquée dedans et surtout surtout pour ne pas avoir de soucis d'organisation je vais vous expliquer c'est que utiliser la gopro sans caisson c'est bien mais ça veut dire que ensuite je vais devoir la sécher parfaitement pour pouvoir la remettre dans un caisson et descendre profond parce que la gopro ou le dôme n'ira pas plus de 10 mètres et le problème c'est que les images que ça m'a apporté ne justifie pas vraiment la place que ce matériel prend dans mon sac et ne justifie pas non plus l'encombrement de mon esprit au niveau de telle ou telle chose auquel je dois penser mais justement je vous parle d'image et ben je vais vous montrer les premières images que j'ai tourné avec ce dos ce que vous voulez peut être voir quand même à quoi ça ressemble bon alors je vais être honnête c'est un peu négatif mais la vérité c'est que j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre les plombs j'avais utilisé le dôme ou pas donc le truc qui était à la rigueur sympa c'est que je pouvais faire une sorte de plafond avec l'eau de façon assez simple mais surtout mes plans mi-air mi-eau à cause des petites vagues en milieu ouvert bah j'ai beaucoup galéré et j'ai pas mal fait chier fab avec ce cadrage là qui était un peu nul pour ce qui est des autres plans de descente ou de remontée et ben vu qu'on n'a pas d'éléments de référence qui est le dôme ou pas on se rend pas forcément compte parce que c'est juste tout bleu d'un petit peu plus loin donc j'ai pas vraiment pu profiter de ce cadre large ou en tout cas je ne sais pas comment l'utiliser pour l'instant et pour finir j'ai l'impression qu'avec le dôme on voit on remarque plus les particules en mouvement et qu'il va y avoir beaucoup plus de petites particules de petits déchets qui vont s'accrocher à la lentille chose que j'ai pas sur la gopro sans le dôme regardez là on va comparer et bien je trouve que cette image est un peu plus clair donc après ma première journée d'utilisation avec le dôme je suis obligé de rendre à l'évidence un fab avait qualifié ça de truc un peu merdique et l'avait pas complètement tort mais j'allais pas non plus laisser un suisse avant le dernier mot du coup j'ai quand même donné une seconde chance un mot dôme dans un contexte un peu plus favorable et là c'est ce que l'on va voir maintenant c'est dans quel contexte est ce que ce dôme marche bien voyez-vous à lanzarote et je s'y fais une initiation de monopalme et ne vous emballez pas je ne vais pas vous montrer mes premiers pas de triton je vous garde ça pour un petit blog mais j'étais en compagnie de marine grosjean une instructrice de monopalme et d'apnée qui m'a formé en piscine et durant mon baptême à la fin il nous restait un petit peu de temps et je me suis dit allez essayons quand même ce dôme dans un contexte un petit peu plus contrôlé avec une eau très clair peut-être que ça peut rendre de belles images bref laissez moi vous montrer à quoi ressemble une sirène dans une piscine coucou marine alors déjà quand l'eau est bien plate c'est plus simple de faire un mir mio ensuite ça quand même beaucoup plus de gueule car là on n'a pas de particules et l'avantage aussi d'être dans une piscine c'est qu'on a des éléments de référence visuelle en fait on a des perspectives donc on peut se rendre compte de la taille du grand angle et vu qu'on est proche on a malgré tout des belles couleurs de soleil moi j'aime beaucoup ce plan là j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que ce dôme peut être un super accessoire par exemple sur cette séquence là je suis sur la même ligne de nage que marine on est presque côte à côte et je peux avoir l'intégralité de son corps et ça si tu veux faire des démonstrations de nage en piscine c'est super je n'aurais pas pu faire ça avec la gopro sans un grand angle sans un dôme cet autre plan je suis allongé au fond je cogne un peu la tête mais je peux suivre plus ou moins marine et avoir vraiment l'angle que je veux au niveau de son visage un point très sympa avec les dômes c'est que vu que l'angle est très très grand si vous bougez un tout petit peu ça va pas avoir une énorme incidence sur la position par exemple de la lumière et donc vous pouvez vraiment donner l'angle que vous souhaitez pour avoir la lumière à l'endroit que vous voulez dans votre cadre c'est ce que j'ai essayé par exemple de faire dans cette séquence là là le soleil c'est moi qui le voulait là et si j'avais été juste avec ma gopro le simple petit mouvement aurait sûrement tout décalé là avec le dôme j'ai plus de marge de manoeuvre et ça c'est vraiment super du coup pas pour cette deuxième session je dois vous avouer que j'avais été très satisfait surtout que toutes ces séquences là je les ai tourné vraiment en roche si j'avais eu plus de temps peut-être une demi heure ou une heure j'aurais pu faire encore plus d'images essayer des angles un petit peu plus audacieux et faire des images vraiment plutôt spectaculaire et maintenant ça va nous emmener à la conclusion de cette vidéo est-ce que je vous recommande ce matériel ou pas franchement non soyez honnête dans 90% du temps ce dôme sera quelque chose d'un peu gadget et d'accessoires mais vraiment le truc un peu inutile qui prend beaucoup de place dans le sac les images de gopro dans un montage final ne représente en général que 15 à 20% maximum de toutes les images de mon documentaire et donc dans ces 15 à 20% les images que je vais faire avec un dôme et que je vais sélectionner vous représentez peut-être deux ou trois séquences max donc in fine sur la taille totale d'une vidéo la valeur ajoutée est vraiment minime quoi donc je ne pense pas que ça mérite autant de place dans un sac par contre si je pars pour un tournage plus long ou une expatriation ou bien dans un tournage dans un endroit vraiment avec nous très 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 clair là je pense par exemple si je vais au cénote au mexique ou si je vais filmer en rivière avec des rivières calcaires bon bref des sens pas avec une grosse visibilité oui ok je le prends après si vous voulez essayer ça coûte pas trop cher ce polar pro il est à 69 euros comptez une dizaine d'euros en plus pour avoir le water repellent c'est pas un investissement délirant pour faire quelques images pareil si vous voulez vous amuser en vacances vous savez qu'on va avoir une piscine et voulait faire des petites images un peu rigolote si vous avez de la place dans votre sac allez-y essayez ça vaut le coup mais ne mettez pas ce système au centre d'un projet vidéo et n'en attendait pas trop à moi j'en attendais beaucoup trop pour l'anzarote et clairement j'étais déçu par contre j'en attendais plus rien piscine et j'ai été clairement clairement très bien surpris donc voilà il ya du bon il ya du moins bon haut et une dernière chose je pense par contre que ce dom et ce genre d'accessoires peut être très très bien si vous avez une chaîne plutôt orientée instagram ou tik tok ça pour de la vidéo un petit peu beauty ou un petit peu what the fuck sur du tik tok avec des angles bizarres les trucs qui retiennent un peu l'attention là ça peut marcher voilà c'était tout pour mon retour sur le dôme polar pro et sur les gros dômes bulles comme ça en général j'espère que ces conseils vont me servir moi c'est le genre de conseil que j'aurais aimé recevoir avant d'acheter justement ce gadget ou cet accessoire ça comme vous voulez si ça vous êtes du coup n'hésitez pas à me rétribuer entre guillemets avec un like un abonnement on met la petite cloche et puis d'un peut-être des questions ou des encouragements en commentaire c'est toujours bienvenue et encore une fois on remercie marine marine grosjean si vous voulez apprendre l'apnée ou apprendre la monopale mais devenir une sirène c'est à l'anzarote que ça se passe vous trouverez son instagram dans la description contactez là vous allez voir elle est super sympa ciao on se revoit dans le bleu salut regardez moi cette souplesse légendaire normalement c'est pas censé être bloqué là ça me semble pas à ça dans la non que ça